bonjour alors on laisse un peu les arabes de côté et on repart sur les trans dans cette vidéo d'aujourd'hui alors bon on a beaucoup parlé des trans femmes enfin des hommes qui deviennent femmes aujourd'hui on va un petit peu se pencher sur l'inverse sur les femmes qui se sentent un peu hommes et qui veulent devenir des hommes parce que mine de rien on n'en parle pas beaucoup où elles se mettent bien moins en avant que les hommes qui deviennent des femmes je pense que de toute façon vous l'avez remarqué à chaque fois qu'il y a des problèmes avec des trans c'est toujours des femmes trans très rarement des hommes trans donc on m'a envoyé ce sujet à l'école des drag kings les élèves célèbres leur part de masculinité donc ce sont des filles qui vont un petit peu se grimer en homme et bon j'ai trouvé l'article bon je l'ai lu en diagonale mais j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment elles se perçoivent en tant que femmes et en tant qu'hommes du coup donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous alors on y va tout de suite il n'y a pas que les queens chez les drags j des adelphes organise à paris des ateliers d'initiation au drag king suivi d'une sortie en troupe l'occasion pour les participantes de se découvrir sous un nouveau jour alors le drag king j des adelphes a lancé des ateliers pour apprendre l'art du drag en septembre 2022 bon paris sous la cave voûté d'un bar féministe ça donne envie le cabaret des merveilles un petit groupe s'est formé ah oui surtout que c'est des féministes beaucoup qui font ça donc je vois pas pourquoi tout simplement je comprends pas pourquoi ce serait plus des féministes qui seraient attirés par ça mais bon un petit groupe s'est formé autour de j des adelphes drag king depuis plus de dix ans il a lancé sa propre école de drag en septembre 2022 oui parce qu'il y a des écoles de drag voilà ce samedi de septembre c'est la rentrée avec un atelier spécial débutantesse en trois heures la vingtaine d'élèves vont apprendre les bases pour se masculinisées pour sortir en groupe pour assister ensemble à un drag show alors que dans la foulée de sa deuxième saison de drag race france diffusée cet été les protagonistes sionnent actuellement la france au gré d'une tournée qui fait sale comble c'est dingue que ça attire autant de monde avant le jour j chacune chacun nœud a reçu par mail une longue liste de matériel à apporter un crème hydratante fard sombre fard clair enlumineur mascara présente quoi quoi attendez attendez crème hydratante ok fard sombre ok fard clair ok enlumineur ok mascara ok non préservatif pas ok je suis désolée mais pourquoi qu'est ce que ça vient faire là comment ça présente comment ça enfin bon bref coton en vrac vêtements oui non c'est vraiment qu'est ce que ça fout là dedans c'est quoi du primer demande l'une non sérieusement bon c'est grave si on n'a pas pu tout prendre s'inquiète l'autre la liste est intimidante oh seigneur du maquillage surtout si l'on ne s'y connaît pas trop en maquillage mais entre les conseils de g et le troc qui se met immédiatement en place les élèves trouvent vite leur marque pour commencer je suis toujours choqué par ça pardon ça sort pas de ma tête bon pour commencer vous prenez un fard sombre et vous l'appliquez en triangle sous votre mâchoire explique j'ai tout en faisant la démonstration sur lucie sa partenaire l'atmosphère pourquoi j'arrête avec ça mais bon bref l'atmosphère se détend en quelques coups de pinceau autour des tables basses envahies de palettes de tubes ou de paillettes les rires commencent à fuser apolline t-shirt noir et long cheveux brun est venue avec chloé sa collègue elles ont sympathisé cet été en découvrant leur passion commune pour drag race france un concours de drag queen diffusé à la télévision j'avais déjà fait du drag sans le savoir samustelle ados elle tombe sous le charme de joe calderon l'alter ego masculin de la chanteuse lady gaga en tant que jeune lesbienne je me demandais ce à quoi j'aurais pu ressembler si j'avais été un mec est-ce que j'aurais été beau gosse elle commence alors à faire du drag de stade bain en épaississant ses sourcils devant son lavabo aujourd'hui elle compte aller bien plus loin moi ça va on l'a tout fait ça d'essayer de se maquiller un petit peu moi aussi j'ai fait ça j'avais mis un genre de costard comme ça pantalon veste et tout j'avais fait quoi j'avais fait une fausse barbe et ouais un petit peu épaissir les sourcils tout ça on attache les cheveux pour faire genre ils sont courts et puis puis après ben on rigole et puis on enlève tout et on redevient une fille d'ailleurs j'avais fait un tout petit peu de cosplay très léger très léger je suis vraiment pas mais où j'avais cosplayé un artiste ben un artiste oui voilà un homme japonais et voilà avec une perruque de cheveux courts tout ça bon voilà ça m'avait amusé j'ai fait ça un jour et puis de toute ma vie mais oui mais on l'a tout fait enfin c'est pas c'est pas non plus un truc de dingue enfin j'imagine qu'on l'a tout fait après le menton on s'attaque aux joues irène 20 ans étudiante en biologie opte pour une courbe allant de l'oreille à la mâchoire donnant à son visage un arrondi assez naturel députante elle a déjà les idées claires quant au personnage qu'elle veut interpréter un artiste torturé du nom d'yvan dalisme yvan dalisme yvan c'est le nom que j'aurais eu si j'avais été assigné garçon à la naissance à signer garçon à la naissance raconte la jeune personne qui se définit comme non ah bah oui bah du coup c'est pas donc non binaire il n'est pas exactement moi je ne suis pas exactement lui mais c'est une part de moi que je ne veux pas effacer irène yvan a hâte d'en arriver à l'étape de la moustache en soulignant celle qu'elle a déjà oui j'ai toujours détesté m'épiler la moustache mais ma mère avait une vision très à elle de la féminité et elle m'envoyait chez l'esthéticienne pour la faire enlever non elle a juste une vision ben normale de la féminité je suis désolée s'il ya des filles qui m'écoutent et qui ne s'épile pas qui ne s'épile pas oui bon après on fait ce que vous voulez mais bon c'est vrai que la plupart des filles s'épilent évidemment c'est pas avoir une vision très elle c'est juste avoir une vision normale enfin normal non je me comprends mais disons globale la plupart des filles voient ça comme ça réinventer son corps la plupart des personnes réunies ici s'interrogent sur leur genre comme alex 30 ans pour moi le genre c'est plus une performance qu'autre chose confie-t-elle bah non comment ça une performance immédiatement encouragé par les hauchements de tête de ses camarades dans ma jeunesse je faisais beaucoup d'efforts pour être une vraie fille marque déposée le temps passant elle a fini par se détacher de cette vision de la féminité j'ai commencé à me dire que j'allais explorer mon côté plus masculin bon après faut pas se forcer moi quand je raconte très souvent mais quand j'étais petite j'étais vraiment un garçon manqué quand on voit des photos de moi ben on pense que c'est un garçon on dit mais oui voici un beau jeune homme et bien non c'est moi c'est lilith mais voilà mais faut pas se forcer je veux moi je me forçais pas être une fille enfin je me force pas j'étais moi même j'étais tout simplement moi même et puis après pas le côté féminin en général c'est comme ça c'est encore là 30 ans bon ouais mais c'est quand on est ado que c'est très souvent on se cherche voilà on est très souvent un peu plus masculine et puis après avec l'âge quand on vient vraiment adulte dans la tête un pas l'âge je veux dire c'est pas 18 ans on est majeur donc on est adulte c'est vraiment pas ça mais après ça vient et puis finalement ben on est très content d'être ce qu'on est et puis si on avait changé de texte on l'aurait vraiment regretté ce qui arrive à beaucoup de monde du coup oui j'ai commencé à me dire que j'allais explorer mon côté plus masculin si le drag king peut être taquin et dénonciateur il serait faux de le réduire à une caricature des hommes il s'agit surtout d'un mouvement féministe et quoi drag king c'est un mouvement féministe et intrinsèquement je déteste ce mot intrinsèquement il n'est pas disable il n'est pas prononçable c'est une horreur c'est pas c'est pas naturel de dire ce mot là intrinsèquement ça va pas ensemble le début enfin bon né dans les milieux lesbiens d'accord ok mais pour moi c'est tout à fait une caricature d'homme par contre à l'échelle intime il permet de se réapproprier une partie de soi que la société n'autorise pas à exprimer léo par exemple est un jeune homme trans et pour lui le léo jacotou et pour lui le drag est aussi une façon de réinvestir son corps sous traitement hormonal depuis plus d'un an il reste encombré d'une poitrine qu'il n'a pas encore les moyens de faire enlever je veux rendre hommage à mes seins tant qu'ils sont encore là arrêtent ils en créant un alter ego j'aimerais apprendre à utiliser mon corps tel qu'il est tout en le voyant d'une autre manière avant d'enfiler veste chemise et cravate la plupart passeront par l'étape du binding 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 le bandage des seins deux possibilités porter un haut compresseur ou appliquer des bandes d'un scotch spécial qu'elle horreur le trans tape mettez du coton en dessous si vous ne voulez pas vous arracher en tête mon dieu préviendez en montrant alors moi quand j'avais fait ce cospé là dont je vous ai parlé tout à l'heure du coup j'avais aussi mais j'avais pris une bande enfin du bandage quoique ce qu'on a en pharmacie quand on quand on se fait mal à la main on met un bandage bon voilà j'avais pris ce bandage là pour essayer d'aplatir un petit peu tout le bordel mais bon mettez du coton en dessous si oui à quelle horreur en montrant une technique du coup qui permet d'aplatir la poitrine en lui donnant une forme de pectoraux d'accord il y a aussi la possibilité de ce paquet en bourrant un préservatif de coton puis c'est pour ça ok un préservatif de coton puis en le plaçant dans son pantalon de façon à simuler mais pourquoi pas juste une chaussette enfin je sais pas c'est d'être non mais c'est vrai que quand quand je jouais un homme moi je mettais une chaussette et puis bon voilà ça marchait très bien la transformation touche à sa fin c'est le moment de sortir en king à la lumière du jour je ressemble à mon frère ou bien un vieux crooner ok remarque médusée isabelle 45 ans on s'applaudit en claquant des doigts on se complimente comment ça on s'applaudit en claquant des doigts les nouveaux king parade torse bombé menton fièrement relevé difficile de ne pas que se caresser la moustache l'air pensif et mystérieux au risque de l'effacer certains baissent leur voix commence à jouer les virils aux sourcils froncés attend mais on n'avait pas dit là que c'était pas une caricature des hommes bref j'en étais où certains baissent leur voix commence à jouer les virils aux sourcils froncés comme émilie un 35 ans qui porte une veste qu'un ex a oublié chez elle je crois qu'on m'a tellement demandé de sourire que là j'ai envie de voir ce que ça fait de faire la gueule ok comment ça a donc les femmes sourient et les hommes tirent la gueule d'accord d'autres optent pour une masculinité plus sensuelle et fantasmagorique comme shakes bird qui avec sa chemise bouffante et sa barbe verte à paillettes ah non on semble prêt à chanter la sérénate quelle horreur dans les couloirs du métro direction la villette dans le nord de paris la joyeuse bande avancera sous le regard amusé des passants l'idée de mes ateliers c'est de vivre cette euphorie de groupe de sortir dans l'espace public en étant fort de sa troupe c'est galvanisant explégé c'est donc en kings et ensemble que les élèves du jour terminent l'atelier assis au premier rang de la torse solidaire un spectacle caritatif pour certains c'est la première fois qu'ils assistent à un drag show au début de l'atelier je n'en menais pas large un glisse pauline mais là je n'ai qu'une envie c'est de recommencer à du cool mais elle se promène attendez parce que ça va pas du tout dans ma tête là elle se promène avec un préservatif dans le pantalon bourré de coton mais il tient comment elles le mettent dans leurs culottes et genre ça bouge pas je sais pas c'est un préservatif donc c'est lubrifié de base je vais pardon c'est pas du tout je vais un peu trop au début de l'atelier je n'en menais pas large glisse pauline mais là je n'ai qu'une envie c'est de recommencer non mais ça glisse je suis désolée mais c'est pas possible j'essaye de visualiser mais non ça peut pas tenir je sais pas bon nouveauté de la rentrée j'ai organisé désormais des soirées consacrées aux des chaussettes des chaussettes on met des chaussettes ça sent coton ça ne bouge pas et ça fait une plus jolie bosse que 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 juste un c'est pas grave aux performances des élèves de son école bientôt les nouveaux drag kings pourront à leur tour monter sur les planches bon et bien voilà et bien dites moi ce que vous avez pensé de ce petit article est ce que est ce que vous trouvez qu'en effet c'est pas une caricature d'homme ou qu'au contraire c'est totalement une caricature d'homme est ce que vous pouvez aussi expliquer si vous le savez bien sûr pourquoi ce sont plutôt des féministes qui vont essayer de faire ça parce que j'ai je comprends pas la logique de la chose et s'il ya des filles qui m'écoutent je sais qu'il y en a attention est ce que vous êtes déjà amusé comme ça à vous maquille enfin maquille en homme à vous habiller en homme tout ça histoire de savoir si si ça se confirme quand je dis qu'on a tout fait ça donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce jeu